... C'est vrai, nous n'avons pas été très bons ce soir, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Je pense que nous sommes capables de gagner à Nantes. Des moscovites qui décidément ne font rien comme les autres avaient accepté, sans raison apparente, d'inverser l'ordre des rencontres et donc de disputer le match allé en URSS. Leur objectif, se déplacer à Nantes avec un ou deux buts d'avance, forçant ainsi les Nantais à faire l'essentiel du jeu, ce qui leur permettrait d'user de leur arme favorite, la contre-attaque. A travers laquelle on les avait découverts pour la première fois, c'était à l'extérieur. C'était par trop impressionnant pour que ce soit une réalité contre nous. Mais c'est vrai qu'ils ont été capables de jouer comme ça, c'est-à-dire contre Bruges. Oui, mais voilà, au match allé, la main de Novikov est venue bouleverser tous les plans soviétiens. Aujourd'hui, ce sont les Français qui possèdent un but d'avance, ce qui modifie totalement les données tactiques du match retour. On marque un but à l'extérieur, ce sera eux maintenant essayer de marquer chez nous. On sait bien qu'ils aiment bien attendre, jouer en contre. Nous, on sera un peu dans le cas où ils auraient mis à être. Nous, on va essayer de jouer en contre, on va essayer de marquer un but le plus rapidement possible, comme ça, on va se mettre à l'abri. Avec José Touré, s'il est complètement rétabli, la contre-attaque, c'est également l'une des forces du FC Nantes. Un but d'avance, c'est beaucoup et peu à la fois, alors faut-il le préserver ou plutôt tenter de le faire fructifier ? Le choix est difficile. Pas trop attaquer, attaquer petitement, prudemment ? Non, pas petitement, pas petite main, parce que c'est ce qui se dit, non. Non, savoir quand déclencher nos attaques, mais en sachant que l'on a cet avantage. En fait, c'est pas ouvrir trop sa garde contre un tel adversaire. Pierre-Maurice, alors quel est le pourcentage de chance que vous accordez à Nantes de se qualifier pour le tour suivant en Coupe d'Europe ? Si on se réfère au match aller, on a toutes nos chances de nous qualifier, mais en face, une équipe qui joue très bien le contre et qui s'est très bien occupée des espaces, et Dieu sait s'il y en a sur ce terrain, alors je dirais 50-50, mais avec la femme conviction qu'on passera. Pour parler honnêtement, à peu près 70-75% peut-être ? Nous avons une chance sur deux, ou 50 chances sur 100, comme on voulait. 90% de chances. 90%